Sous-titrage Société Radio-Canada Je passe la parole au Conseil de la Défense pour poser des questions ou témoins. On commence par le Conseil de la Défense de Nunchi. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame les témoins. J'ai plusieurs questions à vous poser. J'espère qu'on pourra terminer cet après-midi. Je commencerai par vous poser des questions concernant le moment où vous avez vu ces Jarai. Permettez-moi de vous demander tout d'abord si c'est exact que vous et votre ancien mari avait été arrêté et amelé à Okan-Seng vers la mi-juin 1977. Oui, c'est exact. Est-ce également correct de dire que la mi-juin 1977, vous étiez déjà enceinte de votre enfant ? Et si oui, savez-vous à combien de mois de grossesse vous étiez ? J'avais deux mois de grossesse. Est-ce donc exact de dire que votre fille est née en début 1978 ? Rappelez-vous, vous rappelez-vous de la date exacte à laquelle elle est née ? Non, je ne peux pas m'en souvenir. Car je ne prêtais pas attention à la date de naissance. Mes jours s'écoulaient sans que je ne prête attention aux dates. Je comprends, mais conviendrez-vous avec moi que vous étiez enceinte de deux mois à la mi-juin 1977 et que votre fille serait probablement née vers janvier 1978 ? Oui, c'est probablement comme ça. Oui, c'est fort probable. C'était en 1978. C'était en 1978. Dans votre procédure d'adhésion, question et réponse 6. Monsieur le Président, toutes les questions posées jusqu'ici, j'y fais objection. Car il aborde un point qui est important et je propose qu'il pose des questions ouvertes aux témoins. Je n'ai pas d'objection, dit le conseil, mais les autres questions étaient également importantes. Madame le témoin, vous vous souvenez-vous du moment où vous aviez vu les Djarai par rapport à la date de naissance de votre fille. Pouvez-vous situer ce moment ? Je vais reformuler. Est-ce que votre fille était déjeunée lorsque vous avez vu les Djarai à Okan-Seng ? Si oui, combien de mois avait-elle ? Je n'avais pas encore donné naissance à ma fille à ce moment-là. J'ai vu les Djarai arriver avant que je n'accouche de mon enfant. Je vais vous lire ce que vous avez dit aux enquêteurs. C'est la question-réponse 6. Vous dites ce qui suit, je cite, après avoir donné naissance à ma fille, environ 2 à 3 mois. Après, j'ai vu des gens des minorités ethniques le côté ensemble. En Finlande, fin de citation. Vous semblez dire ici que votre fille était déjà née et que 2 à 3 mois après, vous avez vu les Djarai. Cette citation vous rafraîchit-elle la mémoire ? C'est probablement vrai, ce que vous venez de dire. Je ne m'en souviens pas exactement car j'ai un peu perdu la mémoire. Ma mémoire n'était pas très bonne. Conviendrez-vous avec moi si votre déclaration, celle que vous avez faite aux enquêteurs, est exacte ? Que vous avez vu les Djarai en mars-avril 1978 ? Objection. Le témoin n'a pas dit que la déclaration était exacte. Elle a dit qu'elle pourrait être exacte. Je fais une objection à la question du conseil. Elle est fondée sur tout autre chose que ce que le témoin nous a dit. Je ne suis pas sûre de suivre. Je viens de soumettre au témoin la déclaration qu'elle a faite aux enquêteurs. Elle n'a pas nié avoir fait cette déclaration et dit juste qu'elle avait des trous de mémoire. Nous avons toujours cette preuve sous les yeux. Et si cette déclaration est exacte, je vais faire le calcul pour elle et lui soumettre le qu'elle a vu les Djarai en mars-avril 1978. La raison pour laquelle ceci est pertinent, Monsieur le Président, c'est en raison du document que j'ai présenté à l'autre témoin hier. Il est donc important que je puisse savoir la latitude, de savoir exactement à quel moment elle avait vu ces Djarai. Alors, si le procureur fait objection au fait que vous faites les calculs, alors cette hypothèse peut être valable ou pas. Je crois que ce n'est pas le résultat auquel le procureur fait objection, mais plutôt la formulation, la manière d'y arriver. Le conseil, Madame le témoin, je vous ai présenté la déclaration que vous avez faite, selon laquelle vous avez vu les Djarai deux à trois mois après la naissance de votre enfant. Et vous avez répondu que vous ne vous en souveniez pas exactement. Si je vous demande d'y repenser, est-ce que c'était deux ou trois mois après la naissance de votre fille que vous aviez vu ces Djarai? Oui, c'est peut-être ce que vous avez dit lorsque j'ai vu les Djarai. Lorsque j'ai vu les Djarai, malheureusement, ma mémoire me joue des tours. Je comprends, mais est-ce que c'est correct pour moi de dire que vous avez vu ces Djarai en mars ou en avril 1978? Je ne me souviens pas si c'était en mars ou si c'était en avril. Parce qu'à cette époque-là, nous travaillions tous les jours, sept jours par semaine. Et c'est à cela que nous avons pas fait attention aussi les jours de le semaine c'était le lundi ou le dimanche, ou quel mois c'était. Très bien, d'y mettre un peu peu, je vous avance, mais j'aimerais quand même vous demander où exactement vous avez vu cette Djarai? Cette fosse, dont vous pensez qu'à un moment donné, on l'a comblé, le cadavre de cette Djarai. C'était où que vous avez vu cette fosse vide? La fosse vide que j'ai vu se trouvait à un endroit près de là où on m'avait demandé d'aller ramasser des dégures. Et cette fosse vide était le fruit d'un bombardement par B-50. Et c'était loin du bâtiment de détention. Est-ce que vous souvenez-vous si ça se trouvait à un kilomètre ou peut-être deux kilomètres de Ho Kanseng? C'était à peu près à un kilomètre. Est-ce que vous savez si ce cratère de B-52 se trouvait à proximité ou proche dans les parages d'une plantation de Jacky? Je ne sais pas où se trouvait la plantation de Jacky à l'époque. Les prisonnières le savaient sur le banc puisque c'est à elles qu'ont demandé. Les hommes devaient très certainement le savoir parce que c'est aux hommes qui ont confié la tâche de monter la garde des plantations d'arbres fruitiers, mais pas les femmes. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis sur l'emplacement où se trouvait le cratère de B-52? Je n'ai rien d'autre à expliquer au sujet du cratère causé par un B-52. Donc, comme je l'ai dit, j'ai vu une fosse vide qui était un cratère causé par un B-52. Question, et qu'est-ce qui vous a fait conclure que ce cratère causé par un B-52 était en fait une fosse que l'on allait remplir à un moment donné de cadavres par la suite? Question, la première fois que j'ai vu le cratère, la fosse n'était pas encore comblée de terre. Je suis allé au cratère et c'est là que j'ai vu que la fosse avait été comblée de terre. Question, et vous souvenez-vous si ce cratère de B-52 se trouvait proche de l'entrée principal, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest? Est-ce que vous pourriez nous donner davantage de détails au sujet de remplacement de ce cratère? De quoi vous souvenez-vous? Je ne sais pas exactement où le cratère de B-52 se trouvait. Je ne sais pas exactement où le cratère de B-52 se trouvait. Je ne sais pas si c'était l'est au nord ou au nord. Je ne sais pas exactement où le cratère de B-52 se trouvait. À quel point cardinal cela se trouve et c'est pourquoi il est difficile pour moi de vous décrire l'emplacement géographique de ce cratère. Je ne sais pas exactement comment vous expliquer. Lorsque j'allais au centre de B-52, selon l'heure du jour, le soleil n'était pas au même endroit. Est-ce que vous avez vu les cadavres à proprement parler dans cette fosse? Était-il encore à moitié découvert à ne plus reconnaître certains de ces cadavres ou alors est-ce que cela n'était pas du tout possible? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. C'était le cratère ouvert. De qui étaient ces cadavres? J'ai vu qu'il y avait des fissures dans le sol. Une fois, ce cratère était vide, ensuite je les ai vu combler et je pouvais sentir la puanteur des cadavres en décomposition. Mais je ne savais pas à qui appartenaient ces corps ou à qui il s'agissait. Et ça ne m'intéressait pas forcément. Maître Coppe, dernière question et puis je vais passer à autre chose. Aujourd'hui, vous avez dit très clairement que vous n'avez pas été témoin de l'exécution des Jarai qui étaient à Okan-Seng et que vous avez vu être détenus. Mais dans la question-réponse numéro 6 de votre procès-verbal d'audition, vous dites, je cite, que ces minorités ethniques étaient dégoutées l'un après l'autre en fil et ont été emmenées pour être exécutées avec des matraques et des douilles des pioches. Et j'ai vu cette exécution tandis que j'étais en train de cueillir des légumes près de cet endroit. Ce que vous dites aujourd'hui contredit ce que vous avez dit aux enquêteurs. Savez-vous pourquoi vous avez dit cela aux enquêteurs? Je me souviens encore de ce qui s'était passé et donc j'ai donné ma réponse en conséquence. Je suis ici aujourd'hui pour déposer, mais ma déposition est peut-être un petit peu différente de ce que j'ai pu dire aux enquêteurs à l'époque. Une question, je vais passer au sujet suivant. On vous a déjà posé un certain nombre de questions à ce propos, madame le témoin, pendant votre audition et on vous a demandé si, au cours de l'interrogatoire, on vous a demandé si vous étiez en relation avec les yun. Vous étiez en communication avec les yun et vous avez dit à la chambre que ce n'était pas le cas. Savez-vous si vous avez posé davantage de questions au sujet de vos communications avec les yun ou avec les yun ? Est-ce que c'est la seule question qu'on vous a posée à propos des yun ou est-ce qu'on vous a posé toutes sortes de questions portant sur d'éventuelles relations avec les yun, d'éventuelles communications entre vous et les yun ? I was asked mostly about my communication with yun, and my same answer was that I never had any contact with the yun. Et moi j'ai répondu que je n'avais pas contact avec les yun. Mais vous vous souvenez s'ils vous ont demandé des noms, s'ils vous ont posé des questions au sujet de certains noms de personnes, des endroits, des dates ? Est-ce que vous vous souvenez de détails spécifiques relatifs aux questions ? Réponse. Réponse. Ils ne m'ont pas demandé grand-chose. Réponse. 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 Ils ne m'ont pas demandé grand-chose. M'a demandé si j'avais entretenu une communication avec les yun. Non ne m'ont pas demandé autre chose. Des et autres questions. Réponse. 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 Je pense que cette question appelle le témoin à mettre des hypothèses. Si au témoin-ci, les interrogateurs croyaient ces réponses, je reformule une directrice au bout d'une demi-heure. Vous ont-ils dit merci, nous vous croyons, ou est-ce qu'ils ont dit autre chose une fois l'interrogatoire terminé ? Les interrogateurs n'ont rien dit. Maître Coppeau, toujours à propos de cet interrogatoire, encore peut-être une ou deux questions. Est-ce que l'on vous a posé des questions au sujet d'une personne appelée Lang, en contact avec Kyo de Hanoi, possiblement Kyo Meas de Hanoi ? Vous avez posé des questions au sujet de Yann, le chef de zone. Est-ce que ces noms vous disent quelque chose ? On ne m'a pas demandé si je connaissais tel ou tel individu, tel ou tel nom d'individu, que vous ne m'avez pas posé de telles questions. Maître Coppeau, très bien, Madame le témoin, j'avance. Est-ce que vous êtes en mesure de vous souvenir du nombre total de prisonniers qu'il y avait en 1977 et l'année suivante, en 1978 ? Est-ce que vous êtes en mesure de vous souvenir du nombre total de prisonniers qu'il y avait à Oukansen, hommes et femmes confondus ? I personally did not know about the number of detainees. I was not so interested about the number of detainees at the time. I minded only my life. I did not make any effort to count how many detainees at that time. Alors comment aurais-je pu m'intéresser au nombre total de prisonniers à Okan-Seng ? M. Koko, et après ce que j'ai compris, vous travaillez avec la plupart de ces prisonniers en 1977 et 1978. Est-ce qu'à tout moment il y avait entre 50 et 100 prisonniers ? Est-ce que c'est une estimation correcte ou est-ce que vous n'êtes pas en mesure de nous donner une fourchette ? Je ne suis pas en mesure de vous donner une estimation. Je n'ai pas compté les prisonniers. Il y avait peut-être par cellule une dizaine de prisonniers. Et le nombre de prisonniers au sein de chaque cellule variait. Moi-même, je n'étais que prisonnier. Je n'ai pas pris l'attention de compter le nombre de prisonniers. Je n'ai pas pris l'attention de compter le nombre de prisonniers. Je n'ai pas pris l'attention de compter le nombre de prisonniers. Et quand je retourne à la nuit, je suis plus intéressé à dormir. Ce à quoi je m'intéressais plus, c'était dormir. Peut-être que d'autres prisonniers étaient au courant. Moi, j'étais une femme. J'avais un bébé, un tout jeune bébé. Donc, je n'ai pas pris la peine de compter le nombre de prisonniers à cet endroit. M. Coppola, savez-vous s'il y avait un autre centre de rééducation qui se trouvait juste à côté, ou qui jouxtait celui où vous vous trouviez et qui était dirigé par la division 801 ? Avez-vous entendu parler d'un autre centre de rééducation ? Réponse, non. Réponse, non. Réponse, non. Avez-vous dit que vous étiez dans un centre de rééducation pour les prisonniers de peine légère, ceux qui avaient commis des délits mineurs ? Ils n'ont jamais parlé d'un prisonnier de peine légère ou de peine de mort, donc on m'a demandé de travailler, et je faisais de mon mieux pour m'acquitter de mon travail. Je devais m'investir dans mon travail. Ils me permettaient d'aller à l'extérieur parce que je travaillais dur, mais ils n'ont jamais parlé de peines légères ou de peines de lourdes. Avez-vous jamais entendu parler d'une personne nommée Chat, qui était le chef adjoint du syndicat des travailleurs et qui était également un jarai ? Réponse, je n'ai jamais entendu ce nom. Madame le témoin, dernier sujet que je souhaite aborder avec vous, vous avez dit cet après-midi que vous avez vu Thaoui tuer une femme. Vous savez qui était cette femme ? Réponse, je ne sais pas qui elle était. Réponse, j'ignore qui elle était. J'ai seulement vu le meurtre, je ne sais pas d'où elle venait ni où elle était détenue dans ce centre. J'ai vu cela tandis que je ramassais des légumes. Donc elle n'était pas quelqu'un qui était détenue au même endroit que vous ? C'est exact ? Réponse, elle n'était pas détenue dans le même bâtiment que moi. Elle n'était pas détenue dans le même bâtiment que moi. Et peut-être était-elle détenue dans un bâtiment différent. Pour que tout soit clair, vous ne la connaissiez pas, c'est exact ? Réponse, c'est exact. Question, et cet incident, où s'est-il produit exactement ? À quel endroit l'avez-vous vu ? Réponse, tandis que je ramassais des légumes. C'était à proximité d'un petit ruisseau. Et à côté de ce petit ruisseau, les prisonniers faisaient pousser des légumes. Il y avait des petits potagers à proximité de ce ruisseau. Vous vous souvenez de la distance qui séparait ce ruisseau de Ho Kanseng ? Answer. Réponse. Réponse. Ho Kanseng was located rightly in the province. So the creek was located far away from Ho Kanseng security centre. Le centre de sécurité d'Augansang était à droite par rapport à la ville et chef-frut provincial du Ratanakiri. Je ne me souviens pas du nom de cet endroit. Il y avait un ruisseau, comme je l'ai dit, et il n'y avait beaucoup d'eau à l'époque, mais ce n'était pas la rivière d'Augansang. Question, mais est-ce que vous vous souvenez de la distance ? Est-ce que c'était à 1 km, à 10 km d'Augansang ? Réponse, je ne sais pas. Pour répondre à votre question, bien comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pris la peine de m'intéresser à la distance et au nom de l'endroit où c'était. Question, est-ce que vous vous souvenez du moment auquel vous avez assisté à cet incident ? Réponse. C'était tandis que je ramassais des légumes. C'était tandis que je ramassais des légumes. On m'a demandé de travailler en cuisine. Et donc, j'avais reçu l'ordre d'aller chercher des légumes dans la forêt. Et c'est au moment où j'étais parti chercher des légumes que j'ai vu par accident Oye qui maltraitait une femme. J'étais là, j'étais là, et je regardais en cas de nuit. J'ai l'assisté en secret. Et c'est mauvais traitement. Je voulais savoir comment se déroulait le processus. La femme a été frappée par le dos de la douille d'une binette et ensuite Taroï lui a donné un autre coup avant qu'elle ne soit jetée dans la fosse. Maître Coppone, ma question était à quel moment ? C'était est-ce que, par exemple, vous aviez déjà accouché ? Est-ce que c'était beaucoup plus tard ? Ou est-ce que vous étiez encore enceinte ? Mère Coppone, Mère Coppone. Mère Coppone, Mère Coppone, Mère Coppone. Mère Coppone, regardez bien le micro. Mère Coppone, c'était après l'accouchement. Après l'accouchement, m'a demandé d'aller travailler dans une cuisine. Je devais cuisiner le riz. Donc, c'était bien après l'accouchement que j'ai vu cet incident. Est-ce que c'était également après avoir vu les Djerai au centre de détention ? C'était après l'accouchement que j'ai vu les Djerai. Est-ce que c'était déjà la saison des pluies ? Est-ce que c'était déjà la saison des pluies ? Est-ce que c'était encore la saison sèche ou est-ce que c'était déjà la saison des pluies ? Est-ce que c'était déjà la saison des pluies ? Est-ce que c'était déjà la saison des pluies ? Question. Et Taoui était-il le seul à être impliqué dans cet incident ou y avait-il également d'autres hommes ? Réponse. Il n'y avait que Taoui à ce moment-là. Avez-vous jamais appris quelles étaient les raisons pour lesquelles Taoui avait tué cette femme ? Je ne sais pas les raisons. C'était leur business. C'était son business. Je n'étais que témoin de cet incident, mais je ne savais pas quelles en étaient les raisons. Question. Savez-vous ? Avez-vous jamais entendu pourquoi si Taoui avait reçu l'instruction d'une quelconque façon de tuer cette femme ? Réponse. Je n'en savais rien. Question. Savez-vous si Taoui connaissait cette femme personnellement ? Peut-être avait-il une relation avec elle ? Le savez-vous ? Réponse. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et dernière question. Vous savez si cet incident a quoi que ce soit à voir avec le fait que Taoui était garde à Okanseng ? Je ne sais pas si cette affaire avait quoi que ce soit à voir avec les gardes à Okenstein. Maître Coppola, toute dernière question qui n'a pas rien à voir avec cela, Madame le témoin, vous avez parlé de la santé de votre fille, je crois comprendre que votre fille est encore en vie aujourd'hui. Quel est son état de santé aujourd'hui ? Réponse, elle a souffert de maladie de temps en temps. Parfois, elle souffre de maladie à l'estomac, d'autres fois, elle souffre d'autres types de maladies à l'arrivée, donc son mari s'occupe d'elle. Mais est-ce qu'elle se porte bien maintenant en général ? Réponse, je n'ai aucune idée, ils vivent actuellement dans leur famille, loin de moi. Je ne sais pas comment elle va. Parfois, je sais qu'elle souffre de maladies de temps en temps. Merci, Madame le témoin. Monsieur le Président, mon collègue national a quelques questions supplémentaires. Deux questions de suivi par rapport à ce que vous avez dit et le moment approprié pour le faire. Il s'agit du dernier incident que le témoin, le conseiller a abordé avec vous. La première question est à travers la distance entre le centre de rééducation et les champs. Vous avez dit que vous ne vous rappeliez pas de la distance. Pourriez-vous me dire si vous vous rendez à pied, ou en voiture, ou en camion ? Du centre au champ de légumes. Réponse. J'y suis allé à pied. Il n'y avait pas de voiture, ni de moto à l'époque. Nous n'avions même pas de bicyclette. Tous, nous nous rendions à pied. Et le long de la route, on pouvait regarder en marchant. En ce qui concerne la distance entre le champ de légumes et la prison, cette distance était d'un kilomètre. Ce n'est qu'une estimation qui est propre, car nous n'avions pas les moyens d'évaluer la distance exacte. Je ne vous pousse pas à faire l'estimation. Je comprends que vous ne connaissez pas la distance, mais pouvez-vous me dire combien de temps il vous a fallu pour y arriver, pour partir du centre jusqu'au champ de légumes ? Si vous vous en souvenez. Je ne sais pas combien de temps il fallait qu'il y arriver. Nous ne nous préoccupions pas du nombre d'heures. que nous passions. Nous nous contentions de marcher. Nous ne sommes pas prêts à attention au nombre d'heures que l'on mettait pour s'y rendre. Je ne pense pas que c'est une question de traduction. Mais lorsque vous parlez du nombre d'heures, dois-je comprendre qu'il ne s'agissait plus d'une heure où vous n'avez vraiment aucune idée du temps écoulé ? C'était probablement une heure. Il nous fallait environ une heure pour y aller. Nous marchons et bavardions en chemin. Madame le témoin, vous n'êtes pas obligé de donner la réponse. Si vous ne vous en souvenez pas, dites-le. Je vais passer à la prochaine question. Et je voudrais juste m'assurer d'avoir bien compris. Lorsque vous avez vu cette femme être exécutée, pouvez-vous nous rappeler ce qui est advenu du corps de cette femme ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Lorsque j'ai ramassé les légumes, j'ai vu Oil qui frappait la femme avec une ou. La femme a couru, lui embrassé les pieds et supplié pour sa vie. Mais Oil ne l'a pas laissé survivre. Il a continué à la frapper avec une autre ou et l'a poussé dans une fosse. Voilà ce que moi et les autres femmes avions vu alors que nous allions cueillir les légumes. Et nous avons vite fait de partir de là pour nous assurer qu'Oil ne nous est pas vu. Cette fosse où le corps avait été jeté, est-ce que par la suite, un autre jour, le lendemain, est-ce que vous vous êtes rendu à cette fosse ? Plus tard, je suis repartie ramassé des légumes. Et j'ai vu que cette fosse était craquelée. Elle était pratiquement ouverte. Et c'est ce que j'ai vu lorsque je suis repartie. Ramassé des légumes. Pour être clair, était-ce la même fosse ? La même fosse où, d'après vous, l'on avait fait disparaître les tcharaïs ? Oui ou non, était-ce la même fosse ? La fosse où l'on avait enterré les tcharaïs était différente de celle que j'ai évoquée plus tôt. Cette fosse-là était grande, toute large, et elle était à découvert. Après l'exécution des tcharaïs, la fosse a été comblée. Donc, j'aimerais juste clarifier qu'il y avait différents tcharaïs entre lesquels qui étaient usés à couvrir pour mettre les tcharaïs, et qui étaient différentes de celles où les tcharaïs avaient été jetés. Donc, cette fosse des tcharaïs était différente de celle où la femme exécutée avait été poussée. À votre connaissance, il y avait-il uniquement cette femme-là dans la fosse ou il y avait-il d'autres femmes ou d'autres personnes dans la dite fosse ? Le corps de la femme a été enterré près du champ de légumes. Pour ce qui est de la Grande Fosse, je n'ai aucune idée du nombre de personnes ou de l'identité des personnes qui y avaient été enterrées. Il y avait plusieurs cadavres. La Grande Fosse était couverte, comblée, et elle avait une ouverture. Elle était craquelée. Je ne parle pas de la Grande Fosse mais bien de l'autre où la femme a été jetée. Saviez-vous s'il y avait d'autres corps dans la fosse où la femme avait été jetée ? Il n'y avait qu'un autre cadavre. Il n'y avait qu'un autre cadavre. Il y avait seulement celui de la femme. Et seul celui de la femme. Est-ce que vous vous y êtes rendu? Je suis allée ramasser des légumes. Je reprends ce que j'ai dit tantôt. Pendant que je ramassais les légumes, j'ai vu cette femme se faire tabasser. L'on a utilisé une houe pour la frapper. Puis la fosse où elle a été jetée a été comblée. Cette fosse-là est différente de celle plus large dont j'ai parlé tantôt. Merci, je n'ai plus de questions. Le Président, la Chambre passe la présente de parole au Conseil de la défense de Kiosenpong pour poser la question au témoin. Maître, vous avez la parole. Le Président, je constate que le Conseil de la défense de Nunchir est debout. Bonjour, M. le Président. Bonjour à toutes les parties. Madame le Temer, je suis Svan Na. Je suis l'avocat qui représente de Nunchir. Dans ce prétoire, j'ai des questions supplémentaires à vous poser. Tout d'abord, j'aimerais savoir ce qui suit lorsque l'on vous a amené au centre de rééducation d'Okansang, d'après vos observations, combien de salles d'interrogatoire y avait-il? Réponse, il n'y en avait qu'une. Et les murs étaient fermés. Les murs étaient où? C'était une petite salle. Question. De la salle d'interrogatoire à votre cellule de détention, quelle distance y avait-il? Interruption du Président. Madame le témoin, je vous prie de maintenir votre micro allumé avant de prendre la parole. Réponse, la distance entre la cellule de détention et la salle d'interrogatoire était proche. La distance était minime. Les deux salles étaient proches l'une de l'autre. Question, pouvez-vous nous dire combien de mètres séparaient les deux endroits? Réponse, il y avait probablement il y avait environ 20 mètres entre les deux salles. Question, j'aimerais citer le document E3 93 57. Question, réponse. Question, réponse 4. Vous avez dit que la salle d'interrogatoire était petite et elle était fermée et se trouvait à une vingtaine de mètres dans les autres bâtiments. Fin de citation, traduction libre. Cela vous rafraîchit-il la mémoire? Réponse, oui. Oui, c'était environ la distance que vous venez de donner. J'ai une autre question à vous poser. Les détenus, hommes et femmes, étaient-ils infirmés dans des cellules de détention différentes ou partageaient-ils la même cellule? Réponse, nous étions placés dans des cellules différentes. Une question, étiez-vous dans le même bâtiment ou dans différents bâtiments? Réponse, dans des bâtiments distants. Les femmes étaient placées dans un bâtiment et les hommes dans l'autre. Une question, d'après vos souvenirs, combien de bâtiments servaient à la détention des femmes? Réponse, il n'y avait qu'un seul bâtiment. Mais il y avait un autre bâtiment où une femme était détenue toute seule, isolée des autres. Question, j'aimerais éclatiser ce point. Vous avez dit tantôt que vous ne connaissiez pas cette femme. Maintenant, vous dites que la femme qui avait terminé, c'est celle qui était détenue dans son coin, toute seule. Réponse, j'ai dit que cette femme n'était pas détenue dans notre bâtiment. ça veut dire qu'elle était en détention dans un bâtiment distant. Si elle était détenue dans mon bâtiment avec moi, je l'aurais connue. Question, cela signifie donc que vous n'aviez pas vu dans quel bâtiment précis cette femme était détenue. ce que vous saviez, c'est que cette femme n'était pas détenue dans le même bâtiment que vous. Le président, madame le témoin, veuillez répondre après avoir allumé votre micro. Réponse, mon bâtiment était distinct de celui où cette femme était détenue. nous serions-nous autorisées à sortir pour aller aux toilettes. Nous avons vu cette femme détenue dans un autre bâtiment. Elle était détenue dans une petite cellule. nous l'avons vue lorsqu'il lui avait été permis de sortir, faire ses besoins. Question, j'aimerais que vous vous rappeliez de la situation à l'époque. Vous avez dit que vous ne l'aviez pas vue. Maintenant, vous dites l'avoir vue dans un autre bâtiment. J'aimerais savoir si vous l'aviez vue avant qu'on l'amène pour être exécutée. Quelle est la bonne version? Le président, madame le témoin, une minute. La chambre passe la parole au co-avocat principal pour le Parti civil. Le conseil de Nguyen a dit que le témoin n'avait pas vu la femme. Le conseil devrait dire, citer exactement les propos qu'elle avait tenue. dans le même bâtiment avec elle. Elle a dit que la femme n'était pas détenue dans le même bâtiment qu'elle. Elle n'a jamais dit qu'elle ne l'avait pas vue. Le conseil de Nguyen a dit que le témoin n'avait pas vu la femme. Et à présent, elle dit l'avoir vue. Le président. Le conseil. Le verbe voir et connaître sont deux verbes différents. Elle a utilisé voir et connaître. Le conseil. Je vais poursuivre, Madame le témoin. Je vais vous poser des questions sur la femme que vous dites avoir vue être exécutée. Ma question est la suivante. La connaissiez-vous auparavant? Réponse, non. Je ne la connaissais pas auparavant. Question. Pourquoi dites-vous qu'elle aurait pu être détenue dans une cellule différente? Cette déclaration se fonde sur des spéculations ou sur une connaissance effective de ce fait? réponse. 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 Je ne l'ai pas vue être détenue dans mon bâtiment. raison pour laquelle j'ai conclu qu'elle était certainement détenue dans un autre. Merci. Madame le témoin. Madame le témoin, j'ai d'autres questions auxquelles j'aimerais que vous apportiez des éclaircissements. saviez-vous dans quel bâtiment votre mari était détenu? Réponse. Lorsque ma famille a été arrêtée, il a été mis en détention dans un autre bâtiment, un bâtiment distinct. Question. du bâtiment où était détenu votre mari de ce bâtiment à la salle d'interrogatoire, quelle distance y avait-il? Réponse. De mon bâtiment à celui des hommes, il y avait une distance qui peut être estimée à celle séparant ce prétoire de l'autre bâtiment. Question. Si vous faites une comparaison entre votre bâtiment et celui de votre mari, lequel était plus proche de la salle de détention? le Président, une minute, je vous en prie, M. le Conseil, veuille reformuler votre question car elle est difficile à comprendre. Il faut être plus précis lorsque vous faites une comparaison entre des lieux différents. Le Conseil, j'aimerais comparer la distance de la salle d'interrogatoire de la salle de détention où le témoin était détenu et la distance entre la salle d'interrogatoire et le bâtiment où son mari était détenu. Réponse. Mon bâtiment était plus proche de la salle d'interrogatoire que celui de mon mari. Le bâtiment des hommes était situé un peu plus loin et la distance équivaut peut-être à celle séparant ce prétoire et le bâtiment administratif du tribunal. Question. Question. Je vais parler maintenant des rations alimentaires. Vous demandez-t-on de prendre vos repas dans le réfectoire communautaire ou vous appartez-t-on à manger dans votre cellule de détention? Réponse. Nous prenaient nos repas dans le réfectoire communautaire et nous mangeons tous ensemble. Question. Les détenus hommes se joignaient-ils aux femmes pendant le repas ou prenaient-ils leurs repas dans des lieux distincts, séparés? réponses. Réponse. Ils mangeaient séparément. Les rations alimentaires étaient composées d'un petit bol de riz avec des patates. les hommes prenaient leurs repas dans un lieu et les femmes dans un autre. Question. Était-il dans le même bâtiment ou dans des bâtiments distincts? Réponse. Les hommes venaient prendre leurs repas près de la salle de la cuisine et pour les femmes nos repas étaient acheminés dans nos cellules de détention. Question. D'après vos observations, les détenus hommes qui venaient prendre leurs repas étaient au nombre de combien? Answer. There were around ten of them. Ils étaient une dizaine réponses du témoin. Question. Question. Based on your observations of the eating because you worked in the kitchen d'après and you were assigned to pick up which table so you may have witnessed the approximate numbers of inmates in the prison. so you may see so you may how many people have taken out of Je n'ai pas pris la peine de compter les prisonniers. J'ai vu une dizaine d'hommes venir prendre le repas dans le réfectoire communautaire, mais je ne sais pas combien de détenus étaient dans la prison. Je n'avais pas le temps de faire les calculs, car j'avais peur et je ne pensais qu'à faire mon travail. Le conseil, je passe à un autre sujet relatif à l'arrivée des Vietnamiens. Lorsque les Vietnamiens sont arrivés, que vous a dit le superviseur de la prison ? Ils nous ont dit de faire nos affaires parce que les Vietnamiens étaient là et ils nous tueraient tous. Chaque détenu qui pouvait marcher devait le faire, devait avancer et pour ceux qui ne pouvaient pas marcher, alors on ne pouvait rien faire pour eux. Les prisonniers qui pouvaient marcher étaient amenés, escortés et je faisais partie de ce groupe. Question, tandis que vous marchiez, quelle heure était-il ? À quelle heure vous êtes-en demandé de quitter l'école de rééducation ? Le Président, madame le témoin, veuillez garder votre micro allumé avant de prendre la parole. Réponse, j'ignore l'heure de la journée, mais je sais que c'était pendant la journée, lorsqu'on nous a demandé de partir. Nous avons continué à marcher. Question, à ce moment-là, votre mari Pantol et vous-même étiez ensemble, n'est-ce pas ? Réponse, nous étions ensemble. Question, avant l'arrivée des troupes vietnamiennes, nous vous avons permis à un quelconque moment de vivre avec votre mari ? Pardon, vous a-t-on permis de partir avec votre mari ? Réponse, nous sommes partis ensemble et nous sommes restés à un lieu précis. Au moment où l'on nous a demandé de faire escale. Le conseil, je vous parle du moment qui a précédé l'arrivée des troupes vietnamiennes. Vers la fin du régime, est-ce qu'on vous a permis de rester dans la même maison, dans le même bâtiment que votre mari ? Donc, de vivre avec lui. Réponse, l'on ne nous a pas permis de vivre ensemble. Et pendant que l'on nous a évacués du bâtiment, mon mari et moi nous marchions ensemble et nous nous sommes reposés dans ce même abri que nous partageons avec le chef du centre de sécurité. Conseil, ma question n'est peut-être pas claire. J'aimerais savoir à quelle heure vous êtes partis avant l'évacuation, avant l'arrivée des Vietnamiens. J'aimerais savoir après votre détention et celle de votre mari, vous êtes-vous autorisés tous les deux à rester dans le même bâtiment ? Réponse, non. Non, nous n'étions pas en détention dans le même bâtiment. L'avocat, c'est peut-être ma dernière question au sujet de l'évacuation. Après l'évacuation, où vous êtes-vous enfui ? Réponse, après avoir été évacuée, j'ai continué à marcher. Parfois, je marchais dans la forêt, à différents endroits. Une fois, je suis arrivée au village de Lao, de Pum Lao. Ce village était connu sur le nom de Nyeu. Et les troupes vietnamiens sont arrivées à ce lieu-là. C'est ce lieu-là que nous avons obtenu notre libération. Nous avons été séparés l'un de l'autre à Nyeun. Ils sont partis de leur côté, et moi, je suis allée dans une autre localité. Je suis restée là à attendre l'arrivée des Vietnamiens, même si on nous disait que les Vietnamiens viendraient nous tuer. Ce genre de fait s'était déjà produit, et nous n'avions pas été tués. C'était donc la deuxième fois. J'ai décidé de rester et d'attendre les troupes vietnamiens, même si l'on nous avait informés qu'on serait tués à ce moment-là. Ceux qui pouvaient marcher ont continué leur route vers d'autres destinations, et moi, j'ai continué à marcher vers cette localité. Le Conseil... Merci, Madame le témoin. Monsieur le Président, je crois que j'en ai terminé. Le Président, le Conseil de la défense de Kiosenpong, avez-vous des questions à poser aux témoins ? Sont-moi un rôle. J'ai plusieurs questions à poser aux témoins. Le Président. Madame Munchandi, la Chambre pensait qu'il serait possible de venir au bout de votre déposition aujourd'hui, mais cela n'a pas été possible, et la Chambre reprendra le suspens pour l'audience et reprendra l'audience le 7 mars l'anjeu. Et continuera d'entendre la déposition du témoin de la Chambre. D'après les problèmes de la Chambre, celle-ci entendra le 2TCW 840. Pour la semaine prochaine, 2TCW 840, nous serons informés par le Conseil de la Chambre. Les deux parties, par contre-mise du juristeur-classe, demain, en temps utile. Je vous remercie à vous, Mme Mouin-Chandi, que l'écran de votre témoignage n'a pas terminé, et vous êtes donc invité à venir à nouveau pour la Chambre de 7 mars 2016 à 9 a.m. Merci, Mme Mouin-Chandi. Mme Mouin-Chandi, Mme Mouin-Chandi, vous pouvez aussi être accusés. Mais vous êtes également invité à venir ici à nouveau pour la Chambre de 7 mars 2016 à 9 a.m. Il ne prendra pas beaucoup de temps. Peut-être que vous allez être ici pour une session prochaine semaine. La Chambre de 6 mars 2016 à 9 a.m. Sous-titrage Société Radio-Canada